Bonjour à tous, c'est Jenny Gardenne, je suis médium énergéticienne et en ce sens je canalise les messages de votre flamme jumelle. Alors ici je remercie l'âme du runner et Satcheser pour avoir accepté de transmettre ces messages pour vous les partager en sachant que ça peut effectivement vous aider dans votre propre parcours donc n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, via les likes aussi, via les partages parce que ça aide la chaîne et ça peut du coup aider beaucoup plus de monde en apparaissant plus souvent dans le fil de Youtube. Donc merci pour ceux qui le feront. Alors, donc ici il y avait des questions, si vous souhaitez justement faire appel à cette prestation vous avez toutes les coordonnées dans la description de cette vidéo pour me joindre. et afin de bénéficier en fait de cette prestation, tout simplement. Alors, ici donc il y avait cinq questions. La première c'est pourquoi tu reviens vers moi alors que tu prétends que tu as quelqu'un dans ta vie ? Alors, ici l'âme du runner répond inconsciemment, je te donne cette information pour voir où tu en es dans ton cheminement. Comment gères-tu mon retour et cette révélation ? Cela réveille-t-il des blessures non cicatrisées chez toi ? Regarde à l'intérieur de toi, sois honnête. Et même si la situation ne vient réveiller qu'une miette douloureuse, alors guéris-la. Je suis un révélateur de tes blessures. Apprends de ce que je te montre de toi-même. De plus, j'avais un manque de toi et de ton énergie. C'est pour cela que je suis revenu. Alors, c'est vrai que le runner, il va venir appuyer là où ça fait mal chez le chaser. Alors, c'est mutuel bien évidemment, c'est réciproque. Le chaser fait la même chose sans le savoir. Donc, on se fait cheminer comme ça. Là ici, il y a vraiment l'idée de, si ça vient encore réveiller des choses difficiles, douloureuses, c'est qu'il y a encore quelque chose à guérir. C'est tout à fait vrai. Parfois aussi, on a des runners qui vont venir dire qu'ils ont une tierce, alors qu'en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Pour voir un petit peu où en est le chaser, pour voir ce que ça réveille, pour le faire travailler sur des choses qui ne sont pas encore tout à fait guéries. Mais aussi, par la réaction du chaser, ils vont voir s'ils sont rassurés aussi ou pas, les runners. Si elle réagit comme ça, c'est qu'elle m'aime encore, c'est que je suis encore important pour lui, pour elle, etc. Après, vous transposez si vous êtes runner, chaser, si vous êtes un homme ou une femme. Enfin, voilà. Il y a aussi ce côté, j'ai envie de me sentir rassurée. Si je sens qu'il y a de la jalousie, c'est que je compte encore pour elle, pour lui. Voilà, voilà. Ça arrive, ça arrive. La question 2. Pourquoi tu m'as bloqué des réseaux le 7 janvier alors que je n'ai rien fait ? Ici, l'âme du runner répond. Tu avais trop d'attente. C'était trop fort pour moi au niveau des émotions. Il fallait que je coupe pour évacuer ce trop-plein. Donc, encore une fois, quand le runner ressent beaucoup d'émotions, beaucoup d'attente de son chaser, il va avoir tendance, effectivement, à partir seul dans sa grotte, à couper tout contact. Parfois même, il ne l'explique même pas qu'il a besoin d'être seul. Ça arrive aussi sur les parcours. Si vous êtes runner, que vous entendez ça, juste expliquez que vous avez besoin un petit peu d'être seul. Bon. Le chaser, ça va réveiller forcément sa blessure aussi. Donc, ça fera travailler votre chaser, mais au moins, il saura que vous avez besoin d'un petit peu de temps pour vous. Ça peut limiter un peu la casse. Mais bon. Ce qui doit être travaillé, de toute façon, sera travaillé un jour ou un autre. Alors, autant que ça se passe le plus rapidement possible. Même si ce n'est pas confortable, ni pour l'un, ni pour l'autre. Bref. Donc, il y a cette nécessité pour ce runner qui ressent les attentes de son chaser, de se couper de ça, parce que c'est souffrant, parce que c'est difficile, parce que souvent, il ne se sent pas en capacité de répondre aux attentes de son chaser. Donc, c'est très difficile. Tu m'as dit des choses très anodines et bienveillantes pour toi, mais ma blessure de rejet est ouverte, et j'ai eu l'impression que je ne serai jamais assez bien par rapport à toi. Alors, c'est vrai que des fois, quand on est un chaser, on va dire certaines choses qui, pour nous, ne sont pas forcément malveillantes, qui peuvent nous sembler très anodines. Et puis, en fait, pour un runner qui a sa blessure de rejet est très ouverte, ouverte tout court, ça peut être perçu comme une critique, un reproche, etc. Et faire qu'il ne se sent pas assez bien, effectivement, pour son chaser. Tu mérites mieux que moi. J'espérais que tu puisses me haïr suffisamment pour que tu ne souffres plus de ce que je ne peux pas t'apporter et disparaître sans raison pouvait te déclencher cette réaction. Donc, le runner, qui n'aime pas, je le rappelle, être un bourreau, préfère que son chaser ressente de la souffrance, plus, 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 quitte à ressentir de la haine, etc., pour justement pouvoir couper. Ça lui évite de le faire. Ça, ça arrive souvent aussi sur les parcours. Et puis, je ne sais pas m'exprimer. J'aurais encore fait de la merde, comme je le fais toujours. C'était mieux d'éviter ça. Donc, encore une fois, une problématique de communication du côté des runners, ça, c'est encore très, très, très fréquent sur les parcours. Ils n'ont pas appris ça. Ils n'ont pas appris à savoir ce qu'ils ressentaient déjà à l'intérieur d'eux. Donc, comment voulez-vous les expliquer ? Ben oui, ce n'est pas évident. Donc, quoi qu'ils fassent, ce n'est pas bon. Ça ne satisfait pas son chaser. Donc, il vaut mieux fuir, ce qui est la solution qui apparaît souvent la mieux, entre guillemets, pour les runners. Mais ils savent très bien, au fond, que ce n'est pas l'idéal non plus. Alors, question 3. As-tu toujours des sentiments amoureux pour moi ? Le runner répond. Oui, bien sûr. Mais j'essaie de les occulter pour ne pas souffrir, ni te faire souffrir. J'ai merdé plusieurs fois avec toi. Il faut que j'arrête de te faire du mal. Je ne suis pas encore guérie pour revenir vers toi rapidement. Je ne vais pas t'imposer mes addictions, ni ma déchéance. Tu mérites mieux, même si ça me fait mal de le dire. Donc, c'est vrai que souvent, le runner qui sait qu'il n'est pas encore prêt pour son chaser, pour revenir vers son chaser dans de bonnes conditions et arrêter ses allers-retours, va souvent lui dire, écoute, là je suis comme ça, je ne suis pas assez bien, cherche-toi quelqu'un d'autre qui va te rendre heureuse, etc. Ce qui ne veut pas dire que quand ça sera le cas, le runner sera content de ça. Bien au contraire, c'est une douleur. C'est difficile pour eux, mais à ce moment-là, c'est aussi très égoïste de nous retenir. C'est souvent comme ça qu'ils le transmettent. C'est égoïste de retenir mon chaser, de l'empêcher de faire sa vie, alors que je sais très bien que je ne peux pas lui amener ce qu'il recherche là maintenant. Bon, c'est une façon de voir les choses. Le chaser, on n'en parlera pas de la même façon, bien évidemment, mais c'est du côté runner, là on cherche à avoir des explications. Alors, question numéro 4, as-tu des tendances suicidaires ? Le runner répond, je ne vais pas te mentir, j'en ai déjà eu par le passé et cela me passe parfois encore par la tête car je souffre beaucoup, mais ce n'est pas prévu dans mon incarnation. Au fond, quelque chose me pousse à rester en vie, même si mon mental ne fait pas le lien avec toi et même si parfois je tombe bas, je ne le ferai pas. Mais tu m'as déjà perdu de la sorte dans une autre vie. Si tu as cette peur, il est peut-être temps pour toi de la libérer. Alors, c'est vrai que parfois on peut avoir dans des moments comme ça très difficiles des pensées, des idées noires comme on dit. Là, il évoque le fait que ce n'est pas dans son incarnation, que ce n'est pas prévu. Je rappelle que les décès, souvent, ils sont prévus. On sait quand, on sait comment ça va se passer, de quelle manière, etc. Donc là, visiblement, ce n'est pas un suicide qui l'attend pour sa fin de vie. Bon, quoi qu'il en soit, c'est plutôt une bonne nouvelle, je dirais, pour son chaser. Ça peut la rassurer, je pense. Donc, c'est plutôt positif dans ce sens-là d'apprendre cette information-là. Par contre, ce qui soulève son honneur, c'est que dans une autre vie, il est passé certainement à l'acte et que sa chaser a dû le savoir, voire même parfois être témoin de ça, peut-être trop tard aussi. Et que ça, ça l'a marqué, ça a marqué son âme. Et qu'en ce sens, ça peut générer effectivement des peurs dans cette incarnation actuelle ou des blocages parfois aussi. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler en soins énergétiques. Je le fais régulièrement sur le karmique. C'est des choses qu'on fait très régulièrement. Donc, c'est important aussi d'aller guérir ces choses-là pour stopper, libérer des blocages en fait. Alors, question 5. M'as-tu complètement sorti de ta vie ? Ici, le honneur répond. Non, au fond de moi, je sais que tu seras toujours présente et que nous nous retrouverons. Le temps sera juste. Je pense que c'est clair, il n'y a pas besoin d'épiloyer là-dessus. Le message libre, ici, c'est Je souhaite que tu gardes espoir, mais un espoir sain, pas un espoir qui vibre la peur. Vibre haut, plus haut et encore plus haut. Et alors, tout deviendra plus facile pour toi. Nous savions que ça n'allait pas être facile. Mais au fond, je garde espoir de te mériter un jour, de mériter ton amour et de vivre auprès de toi mon rayon de soleil. Continue de briller et d'illuminer ma vie, car je ressens ton amour et il m'aide à rester la tête hors de l'eau. Dans ces moments de noirceur, je vois ton visage et ne serait-ce que ça, cela m'aide à tenir bon. Je sais que je vais continuer de souffrir encore quelques temps, que je dois tenir et je vais tenir. Je ne veux pas t'imposer cela, ni ma déchéance, mais je ressens ton amour qui m'apaise. Je te remercie pour ton aide et elle devra se limiter à cela. Je sais que je dois affronter mes blessures seules. Nous sommes assez forts et nous nous retrouverons. Ne perds pas espoir, s'il te plaît. Cela m'aide, je crois en nous. Bon, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident, mais ici, c'est important ce qu'il dit sur Honor, parce qu'on a vraiment cette notion de le chaser, à un moment donné, quand il travaille sur lui, et il commence à vibrer haut. Et cette vibration haute aide son Runner, parce qu'à ce moment-là, le Runner est en train de travailler sur lui. Donc, ce sont des moments qui ne sont pas faciles, qui vont être, entre guillemets, un peu soulagés par l'amour que va envoyer son chaser, à son Runner. C'est vraiment un soutien, un soutien énergétique, mais un soutien qui est important pour eux. Cela revient souvent dans les messages. Cela revient souvent. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'envoies du soutien, de l'amour, etc. Parce que cela m'aide sur mon parcours. Cela m'aide à aller plus vite, à me libérer plus rapidement. Donc, ce sont des choses qu'il est important de faire quand on est allumé à cela. Si vous sentez qu'il y a encore de la colère ou une autre émotion négative par rapport à votre Runner, vous n'êtes pas complètement aligné avec cela, ne le faites pas. Ce n'est pas la peine. Je suis désolée. Il va sentir cela, votre Runner. Il va sentir que ce n'est pas aligné. Il va sentir... Si ce n'est pas aligné, qu'il y a des sentiments négatifs, des émotions négatives, il va ressentir ses émotions négatives. Et il n'a pas besoin de ses émotions négatives parce qu'il est déjà dans des souffrances très difficiles à gérer. Donc, si vous n'êtes pas aligné dans l'amour vraiment pur, ce n'est pas la peine de l'aider au niveau énergétique. Parce qu'il va ressentir ce qui n'est pas aligné et cela va venir se rajouter à ce qui est déjà très difficile. Donc, on envoie de l'amour quand on est aligné avec cela complètement. J'en suis où ? Non, je l'avais terminé, je l'avais dit. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus ? Donc, on voit finalement que se raccrocher à son Chaser, à sa Chaser, c'est quelque chose qui l'aide. Donc, il peut avoir des pensées envers son Chaser, se rappeler des bons souvenirs, se rappeler de quelque chose qui était positif dans cette relation et qui va l'aider justement à se sortir de ces situations difficiles qu'il est en train de démêler, tout ça. Et voilà, il le dit aussi, je ne veux pas t'imposer cette déchirance, je ne veux pas t'imposer cette noirceur qui est en train de ressortir, avec laquelle je suis en train de me battre, etc. Mais ton amour m'appelle. Donc, si tu peux, ça peut m'aider. Et effectivement, cette aide se limitera à ça. C'est-à-dire que souvent dans la matière, vous n'allez pas entendre parler des difficultés de votre runner. Ou en tout cas, pas de lui, ça c'est sûr. C'est certain, lui, il ne va pas vous dire je ne suis pas bien, je suis au 36e dessous. C'est en deux questions pour un runner d'aller chercher son Chaser en lui demandant de l'aide. Ça serait perçu comme une vulnérabilité et c'est quelque chose qu'il ne veut absolument pas qu'on perçoive de lui, même si le Chaser ressent bien ces choses-là. Mais chut, il ne faut pas le dire. Bon, en tout cas, voilà. C'est un message aussi qui est important. Visiblement, il y a peut-être des addictions aussi, je crois, qui disaient ça. Donc, ils ne sont pas fiers de ces choses-là. C'est des choses difficiles qui ne sont pas forcément évidentes à guérir non plus. Donc, oui, c'est un combat. Ce combat, il ne veut pas l'imposer souvent à son Chaser. Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils parlent de ça comme ça. Écoutez, c'est tout pour moi là-dessus. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura peut-être même aidé sur votre parcours. Et puis, si vous souhaitez témoigner, mettre un commentaire, un like, ça peut aussi faire connaître la chaîne et être diffusé à plus de monde. Donc, merci pour les personnes qui le feront. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.